Le film commence par montrer deux beaux jeunes hommes portant des vêtements aristocratiques européens médiévaux. Les deux semblaient être engagés dans une conversation assez intense. Mais il s'est avéré que tout cela n'était que le vœu pieux d'une lycéenne de deuxième année nommée Kao Serinuma. Kao est une fan de mangas ou d'animes qui présentent des relations amoureuses entre hommes, également connues sous le nom de Fujoshi au Japon. Kao devient excité à la vue de deux garçons ensemble dans un bus. Même si les deux jeunes hommes plaisantaient comme des amis proches. Cependant, Kao, qui affectionne beaucoup la romance qui se produit entre hommes, semble tellement heureuse de voir la proximité des deux jeunes hommes, au point d'imaginer qu'ils sont vêtus de vêtements aristocratiques européens médiévaux et entretiennent une relation assez intense. En arrivant à l'école, Kao remarqua encore les deux jeunes hommes qui étaient dans le bus avec elle, qui étaient tous deux ses camarades de classe. Le jeune aux cheveux noirs est Yuzu Kigarashi, qui fait partie du club de football. Kao a décrit le jeune homme comme « le garçon d'un accent grave côté » ou « un jeune homme typique, accessible et fiable ». Alors que la blonde nommée Nozomu Nanashima est classée dans la catégorie « mauvais garçon » et ressemble à Shion, le personnage d'anime préféré de Kao. Alors qu'elle était sur le point d'aller en classe, Kao fut accueillie par son aîné, un jeune homme nommé Azuma Mutsumi. Azuma et Kao font partie du club d'histoire. En voyant Azuma lui sourire, Kao pensa qu'il était un jeune homme typiquement dominant et agressif. Parce qu'elle fantasmait trop sur Azuma, Kao n'a pas fait attention à ses pas et est entré en collision avec un beau jeune homme nommé Hayato Shinomiya, étudiant de première année et membre du comité de santé. Hayato a une apparence efficace, sujette à rougir et à s'énerver, et est souvent caractérisé comme un tsindaire. Même si Kao imaginait Hayato comme un jeune homme soumis typique, c'était tout le contraire d'Azuma. Une fois, Kao et son ami Aman ont regardé un match de basket au gymnase de l'école et ont plutôt imaginé la proximité des élèves qui ont participé au match tout en les comparant à leur personnage masculin préféré dans l'anime. Cette nuit-là, Kao était dans sa chambre pour regarder sa série animée préférée, Mirage Saga, où elle aimait vraiment le personnage de Shion dans l'anime. Cependant, elle a été surprise lorsqu'elle a découvert que Shion avait été déclarée morte dans cet épisode. La mort de Shion dans l'anime l'a immédiatement déprimée. Elle est tellement choquée qu'elle s'enferme dans sa chambre pendant une semaine entière. Kao n'a même pas touché à la nourriture apportée par sa mère. Inquiète de l'état de Kao, sa mère a alors demandé à Takeru, le frère aîné de Kao, de se réveiller et de persuader Kao de quitter la pièce. Takeru a finalement enfoncé la porte de la chambre de Kao, et à quel point il a été surpris quand il a vu l'état de sa jeune sœur, qui avait l'air très différente à cause de sa perte de poids drastique. Non seulement Takeru, Kao ne se reconnaît même pas quand elle se regarde dans le miroir et se rend compte que maintenant elle est devenue mince et a plutôt l'air très humide en raison de la dépression et de la grève de la faim pendant une semaine entière. Le lendemain, à l'école, tout le monde n'a pas reconnu Kao car elle avait beaucoup maigri et était plus jolie. Lorsqu'elle est entrée dans la classe, ses camarades de classe ont été très surpris d'apprendre que la belle fille qui venait d'arriver était Kao Serinuma, une grosse Fujoshi. Kao, qui était frustrée parce que tout le monde la regardait toujours et que personne ne croyait qu'elle était Kao Serinuma la grosse Fujoshi, s'est alors enfuie de la classe, où elle a ensuite été approchée par quatre beaux garçons de son école, qui n'étaient autres que Azuma, Yuzuk, Nozomu et aussi Hayato, qui l'a ensuite invité à sortir. Immédiatement, Kao a été choquée parce qu'elle les avait imaginés tous les quatre dans son fantasme en tant que Fujoshi quelques jours auparavant. Incapable de refuser les quatre beaux garçons à un rendez-vous, Kao décide d'aller à un rendez-vous avec eux quatre à la fois. Pour faire court, Kao et les garçons sont ensuite allés à un rendez-vous ensemble, où les quatre jeunes hommes sont devenus le centre d'attention des femmes en raison de leur beauté. Alors qu'ils se promenaient, Kao passa devant un magasin vendant des produits d'anime. Kao essaie de résister à la tentation d'entrer dans le magasin et de dépenser son argent en produits d'anime parce qu'elle ne veut pas que les quatre gars qui l'ont invité pensent qu'elle est un monstre otaku. Mais parce que Kao avait du mal à résister à l'envie d'entrer dans la boutique de marchandises, elle a commencé à agir étrangement au point d'éveiller les soupçons des quatre beaux garçons qui sortaient avec elle. Kao a finalement cédé à sa passion, où elle a ensuite couru dans la boutique et a acheté sa marchandise de personnages d'anime préférés. Elle sort alors de la boutique et révèle aux quatre beaux garçons qu'elle est une otaku. Amman a interrogé Kao sur son rendez-vous avec les quatre beaux garçons le lendemain. Kao a ensuite tout raconté à sa meilleure amie. Alors qu'ils discutaient tous les deux, ils ont soudainement été approchés par un groupe d'étudiants membres du club de théâtre. L'une d'elles, une étudiante nommée Sakashita, demande à Kao d'être le rôle principal féminin dans une pièce de théâtre à l'école. Kao a accepté avec enthousiasme la demande. Pendant la répétition de la représentation dramatique, Kao était accompagnée de Yuzuk, Nozomu et Ayato. Trop désireuse de s'entraîner pour apparaître sur une scène dramatique, Kao néglige sa santé et s'entraîne sous la pluie. Azuma est alors venue et a persuadé Kao de se reposer un moment. Kao entra et se sécha. Azuma a ensuite vérifié la température de Kao en appuyant son front contre son front et a dit qu'elle avait de la fièvre et l'a ramenée chez elle. À la maison, sa mère a dit à Kao que ses camarades de classe étaient venus lui rendre visite alors qu'elle était malade et lui avait apporté des gâteaux pour qu'elle se rétablisse rapidement. Après avoir été malade à la maison au bout d'une semaine, Kao est redevenue grosse à force de trop manger. Ses camarades de classe ainsi que Ayato semblait surpris par le changement de Kao en étant gros. Yuzuk, Nozomu et Ayato avaient pensé arrêter de courir après Kao car elle était maintenant grosse. Mais Azuma semblait normal et ne s'en souciait pas Nozomu a alors une idée pour entraîner le physique de Kao afin que son corps redevienne mince et beau comme avant. Mais Azuma n'était pas d'accord avec l'idée, car il se sentait désolé pour Kao si elle était forcée de faire des exercices intenses juste pour être mince. Bien que maintenant gros, Kao continue de s'entraîner pour des pièces de théâtre à l'école. Mais alors, le professeur superviseur du club de théâtre a semblé mécontent de son apparence potelée et a décidé de la remplacer. En entendant cela, Kao est devenue triste et frustrée alors elle a décidé de perdre du poids. Nozomu et Ayato semblaient enthousiastes à l'idée d'accompagner Kao pendant l'entraînement de perte de poids et de l'encourager à redevenir mince et belle comme avant. Voyant Kao s'entraîner trop dur, Nozomu a progressivement eu pitié d'elle et a demandé à Kao d'arrêter. Cependant, Kao refuse et est déterminé à perdre du poids pour retrouver son rôle. Aman a ensuite conseillé à Nozomu et Ayato de se bromer l'un avec l'autre afin que Kao, qui est une fujoshi, soit plus enthousiaste à propos de sa pratique. Nozomu et Ayato ont également suivi les conseils d'Aman. Même Yuzuk l'a également fait pour rendre Kao plus excité. Voyant cela, Kao est devenu très excité et a réussi à perdre du poids en peu de temps. Kao a ensuite remercié Nozomu, Ayato, Yuzuk et Azuma, qui l'avaient toujours soutenu et accompagné. Peu de temps après, Nozomu et Kao étaient seuls dans la salle de classe, où Nozomu a avoué plus tard son amour pour Kao. Soudain, Kao a été surpris par la confession de Nozomu. Cela ne s'est pas arrêté là. Kao a été surpris par Yuzuk qui a également exprimé son amour pour elle. De même avec Ayato et Azuma. Kao s'est également sentie très confuse parce que quatre beaux jeunes hommes lui ont avoué leur amour presque en même temps. Par conséquent, Kao a ensuite demandé à Nozomu, Yuzuk, Ayato et Azuma de venir sur le toit de l'école, où elle prévoyait de leur donner une énigme à tous les quatre et celui qui aurait deviné la bonne réponse serait son petit ami. Cependant, si personne ne parvenait à y répondre, elle ne sortirait avec aucun d'eux. Nozomu, Yuzuk, Ayato et Azuma pouvaient chacun donner le même nombre de bonnes réponses. Jusqu'à la dernière question, Kao leur a demandé de deviner correctement ce qu'elle pensait en ce moment. Dans cette dernière question, Azuma était celui qui est sorti vainqueur, il avait donc le droit d'être le petit ami de Kao. Après l'école, alors qu'il marchait seul, Azuma a souligné que Kao avait menti en disant qu'il avait répondu correctement à la dernière question. Azuma a alors pensé que Kao l'avait choisie parce qu'elle se sentait mal. En entendant cela, Kao s'est alors excusé auprès d'Azuma parce que ce qu'il avait dit était vrai. Kao avait l'air triste et se sentait coupable d'avoir menti à Azuma, mais cela ne le dérangeait pas parce qu'Azuma aimait vraiment Kao, même avant que Kao ne perde de poids. Bien qu'Azuma ait l'air plus décontracté et moins compétitif que les autres garçons, il peut devenir agressif lorsque quelqu'un s'en prend à Kao. Azuma est également très ouverte d'esprit et ne semble pas remarquer ni se soucier des excentricités fujoshi de Kao. Quelques temps plus tard, Kao et les autres ont ensuite regardé Yuzuk, qui s'entraînait pour une représentation théâtrale, où il s'est avéré jouer un prince. Cependant, un incident a entraîné la disqualification du rôle principal féminin de la mise en scène du drame. Sakashita est ensuite allé voir Kao et lui a demandé de reprendre le rôle dans la pièce à venir. Mais Kao a ensuite refusé sa demande et a suggéré qu'il nomme Nozomu pour remplacer le rôle principal féminin et devenir le partenaire de Yuzuk dans le drame, que Kao a délibérément proposé pour satisfaire son désir de fujoshi presque imparable. De manière inattendue, le club de théâtre a accueilli la proposition de Kao et a finalement jumelé Nozomu et Yuzuk dans une pièce de théâtre scolaire, où les deux beaux garçons ont ensuite fait une scène romantique sur scène. Pendant ce temps, Kao et Aman, qui sont des fujoshi, ont regardé la représentation dramatique et étaient très excités de voir Yuzuk et Nozomu faire des scènes romantiques comme leur personnage d'anime préféré et le film s'est terminé. La morale de ce film est de toujours être soi-même, même si l'on est un otaku. Parce qu'en étant nous-mêmes, nous rencontrerons des gens qui nous acceptent et nous aiment tels que nous sommes.